Vous ne serez pas épargné d'agoniements habituels, toujours un peu solennels et imprésemblables, voire extravagants, vos humbles cémitares, musiciens et moi-même, de passage dans votre illustre cité, après avoir eu l'honneur de jouer devant Sa Majesté l'Empereur et toutes les cours d'Europe, nous vous remercions de nous encourager de votre présence. Honorables publics, chevaliers, nobles dames, petits et grands, les autres, et qui que vous soyez, bienvenue ce soir. L'histoire que nous rencontrons est extraordinaire, plus extraordinaire que la plupart de vos rêves. Ne dit-on pas d'aimer la nuit, de vivre ses rêves le jour ? Certains, les livres en proposant de la musique, d'autres en écrivant des contes qui peuvent que nous nuirent, les complètes et manques, par des vérités ou des mensonges, peut-être juste par plus d'oeuvre. Mais tout est vrai, dans cette histoire, je le sais, j'y étais, ou plutôt, je l'ai lu, et j'y ai cru, tellement cru, qu'il y a peut-être un peu trop de monde à en malmettre. Mais, commençons, voulez-vous. Toute bonne histoire commence comme cela. Il avait une fois, et là, une petite fois, dans vos têtes, va crier. Un poids ? Non ! Un prince ? Mais non ! Princesse ? Ah, non ! Ce n'est pas l'affaire d'une grenouille non plus. Non, 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 mes enfants, vous vous trompez. Il avait une fois, un morceau de bois, juste un morceau de bois. Comment, ce morceau de bois, juste bon pour le feu, arriva dans la boutique de maître Cerise, dont son nez vous jouait, tel un fruit mûr, cela, nul ne le sait. Oh, chic ! Ce bois tomba avec, je vais m'en faire un prix de table. Maître Cerise, puis sa hache la plus aiguisée, pour enlever l'écorce du bois. Au moment où il allait porter le premier coup, puis de boire, plus maître, se fit entendre. Oh ! Ne me frappe pas si fort ! Mais tiens ! Hache à la main, bras en lèvre, éveillé. Maître Cerise promena un regard à lui, tout autour de son atelier. Personne. Il le regarda dans l'armoire qui était toujours fermée à l'écorce. Qu'est-ce que ça ? Dans la casse à coco, arrière. Il ouvrit la porte de sa boutique. Un coup d'œil dans la rue. Rien. J'ai compris, se dit-il en se gratant la perruque. Cette voix n'a parlé que dans mon imagination. Reprenant sa hache, il asséna un coup magistral sur le morceau de bois. Aïe ! Mais tu te fais mal ! Cerise resta pétrifiée. Bouche béante. Langue pendante. De façon bien, Floguille. Bon, il reprit ses sens. Pour finir de débarrasser l'écorce du bois, il posa la hache pour le rameau. Quoique un pierre. Un coup en bas. Un coup en haut. Un coup en bas. Un coup en bas. Pas, pa ! Marie Franck ! Mais, là ! Arrêtez ! Il me tente des pitotements d'un coup calme ! Flash surize pourins d'un bloc comme foudroillet, Son nez écarnate... Il y aura en bleu. Il y aura en bleu. Il y aura en bleu. Il y aura en bleu.